Musique Salut tout le monde, bon matin! On est revenus chez ma mère, donc mercredi. Là aujourd'hui je filme, on est samedi et on passe vraiment de super belles vacances, mais à chaque jour on a quelque chose, c'est tellement épuisant. Ce matin Léa s'est réveillée super tôt, comme à 6h45, c'est Flo qui s'est réveillée avec elle. Il est monté et moi j'étais juste incapable de me réveiller, j'étais tellement fatiguée là, je peux pas vous expliquer ça autrement, que j'ai été épuisée. Donc c'est ça, il m'a laissé dormir, il est monté avec Léa et moi j'ai dormi jusqu'à 9h07. Ensuite je suis, quand je me suis réveillée à 9h07, j'étais encore fatiguée, mais là fallait que je me réveille quand même. Je suis allée prendre une bonne douche, je me lavais les cheveux, tout ça, j'ai pris mon temps. Puis là je suis montée en haut, ma mère elle m'avait acheté un café glacé. Puis là j'ai pris mon café glacé, j'ai même pas déjeuné, en fait j'ai même pas faim, parce que hier soir Flo et moi on est allé au restaurant, c'était notre première sortie, puis tous les deux seuls depuis février. Donc ça faisait 6 mois exactement, parce qu'on était sortis pour la Saint-Valentin. Puis hier on était le 14 août, donc ça faisait, c'est ça, ça faisait 6 mois qu'on n'était pas allé au resto, juste les deux ensemble. On est allé dans un resto proche d'ici, en fait c'est plus un bar qu'un resto, mais on est allé à cet endroit-là, ça s'appelle le Shaker, parce que ça ferme à minuit, puis nous on voulait coucher Léa ici chez ma mère. Comme ça ma mère elle avait pas besoin de la coucher, elle a juste regardé le moniteur, puis finalement elle s'est pas réveillée. Fait que c'est ça, on a réservé à 8h30, mais à cause de la pandémie, c'est les restaurants, ils ferment plus tôt, donc c'est difficile de trouver un restaurant qui ferme tard. Finalement on a trouvé le Shaker, qui est plus un bar, mais qui sert quand même à manger. Fait que c'est ça, on est allé là hier soir, aussi on a été invité chez mon frère Patrick, qui faisait une genre de petite pendaison de crémaillère, si vous voyez ce que je veux dire, avec des petites bouchées. Mon frère est rendu vraiment un chef cuisinier, je vous le jure, mon frère n'était pas capable de cuisiner il y a quelques années, et là maintenant c'est vraiment un chef, comme Flo. Je vous dis, il nous a préparé des petits canapés, c'était succulent. Fait qu'on a passé une super belle soirée. Ça c'était le 13 août, et je vous dis, c'est à chaque jour qu'on a des trucs. Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire de ma grand-mère Mimi, qui a eu 90 ans le 26 juillet. Donc bon, ça fait déjà 3 semaines qu'elle a eu 90 ans, mais c'est aujourd'hui qu'on la fête, et c'est vraiment elle le centre d'attention. On a un chapiteau à l'arrière, ici dans la cour arrière. Ma mère et Jean-François sont allés chercher le chapiteau à quoi, 30 minutes d'ici. Puis c'est Flo, Jean-François et ma mère qui l'ont monté hier après-midi. Puis là, Flo, il travaille là-dessus depuis ce matin à mettre des petites lumières pour faire une petite ambiance. Puis moi, tout à l'heure, je vais installer la table avec une petite banderole qui est écrite bonne fête et tout ça. Les invités vont arriver vers 15h, dont mon frère, avec sa copine, Mimi. La soeur de ma mère aussi va être là. Donc voilà, ma mère, elle a juste une soeur, puis elle va venir. Donc c'est ça, ça va être le party encore une fois, et on prend de l'alcool à chaque jour. Ça aussi, là, c'est un autre problème. À chaque jour, je bois de l'alcool. Alors forcément, je ne me suis pas pesée, mais je le vois, j'ai pris du poids. Alors, quand je vais revenir à Montréal, ça va être la détox. Je vais arrêter de prendre de l'alcool pendant le mois de septembre. Je vais faire attention à mon alimentation, reprendre mes exercices, reprendre la lecture aussi, parce que je me suis amenée un livre. D'habitude, je lis toujours. À chaque jour, je lis avant de me coucher. Mais tu sais, je ne me couche pas trop tard à Montréal. Mais là, ici, je me couche tard à tous les soirs, vers 11h et plus. Et moi, à 11h, lire un livre, je suis incapable. Je ne suis pas capable. Je suis trop fatiguée. Donc, je vais reprendre la lecture aussi quand je vais revenir à Montréal. En tout cas, je parle beaucoup ce matin. Je parle beaucoup. Je n'ai pas de l'air fatiguée. Je parle beaucoup. Je vais aller vous montrer ça dehors, à quoi ça ressemble. Waouh, c'est vraiment beau. C'est beau, hein? Finalement, c'est Flo qui a mis la banderole Bonne Fête, puis il a soufflé des ballons, puis il a installé des petites lumières, comme ça. C'est génial. Bonjour, bonjour. Bonjour, moi. On se prépare. Léa, tu souffles des ballons? Léa est très occupée. Très occupée. D'accord. Oh, elle est bonne en plus. Elle sait comment faire. Bon, c'est très fragile, ces petites ballons. C'est des Doloramas, là. Doloramas, il... Doloramas, merde. J'adore Doloramas, moi. Moi aussi. J'adore ça. Je trouve que c'est très bien. Regarde les nappes, là, qu'on va mettre. Ah oui? Les petits pots de fleurs. Tu as trouvé ça chez Doloramas? Ah oui. Regarde, c'est le thème, c'est des fleurs. Moi, en France, c'est quoi l'équivalent de Doloramas? Je sais pas, moi. Il y en a pas, non? Ah, si, Monoprix. Monoprix? Monoprix, ça se peut que ça. Bof. Bof. Je sais pas. Je pense pas que ça existe. Est-ce là, Réa, là? Oui, elle a. Ça existe pas vraiment. Je suis pas au courant, je m'en rappelle. Peut-être pas, mais... Qu'est-ce qu'elle a pour toi, Deloramas? Du maquillage, là. Ce matin, elle m'a volé un peu de maquillage. Wow, Léa! Elle travaille un petit poumonnet. Alors, c'est parti. J'ai envie de faire des petites courses à la pharmacie juste à côté. J'ai une petite liste. Je lui ai acheté une carte d'anniversaire pour Mimi. Poudre pour le visage. Eyeliner. Des maquillants. Des petits plats en plastique pour le dessert. Ma mère, lui, en manquait. Puis, je vais essayer de trouver. Je sais pas si je vais réussir à en trouver. C'est comme des petits pois que t'attaches à la nappe. Pour que la nappe puisse tenir. En tout cas, je sais pas si je vais réussir à trouver ça. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Mais, oui. Fait que je m'en vais acheter ça à la pharmacie. Puis, après ça, je reviens. Léa fait sa sieste. Je l'ai couché justement de partir. J'ai rendu 12h40. Puis, Flo est en train de parler avec son père en FaceTime. Fait que c'est ça qui se passe. Je vais faire les courses toute seule. Je vais en profiter. La tranquillité. C'est parfait. OK. Il y avait pas de petits pois, là, pour la nappe. Alors, ça, j'ai pas trouvé. J'ai des assiettes. J'ai acheté ça ici. Rimel London. C'est ce que j'achète toujours. Une poudre pour la peau. Puis, ça, c'est le Revlon Color Stay. Pour les yeux. Ça aussi, je l'achète tout le temps. Ensuite, j'ai Neutrogena pour le démaquillant. J'ai acheté du shampoing que je vais laisser chez ma mère. Shampoing et revitalisant. Comme ça, quand on vient de Pantene, en fait, j'ai pris n'importe quoi. J'ai pris ce qui valait le moins cher. Il était en rabais. J'ai pris le shampoing et le revitalisant aussi. Et puis, sinon... Ah oui, c'est ça. Les cartes d'anniversaire se font de plus en plus rares pour ceux qui ont 90 ans. Alors, j'ai finalement trouvé ça ici. Il y a comme une petite roulette. Puis, tu roules l'âge que tu veux. Puis, ça arrête à 90. Ça veut dire quelqu'un qui a 100 ans. Là, j'ai vu aucune carte. Et ça, c'est la seule carte qu'il offrait pour ceux qui avaient 90 ans. Mais, tu sais, c'est pas une carte 90. C'est comme une petite roulette, là. En tout cas, frais. Voilà. C'est très rare de nos jours, 90 ans. Alors, c'est parti. Je retourne. D'ailleurs, j'ai plus de batterie. La caméra va couper dans quelques instants. Alors, Léa, ça fait 1h30 qu'elle dort. Je vais aller la réveiller en bas parce que je veux pas qu'elle dorme trop. Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il dort trop, elle va pas se coucher ce soir. Ça va être ça le problème. C'est parti, Mimmy. Oui. Oui. C'est parti, Mimmy. Happy birthday, Mimmy. Oui. Oui. Le petit, Pat. Oui. Oui. C'est parti, Mimmy. Parce que bon, c'est ça qu'il sort. Avec son uncle Pat. Flo est parti faire des petites courses. Oui, et où ? Home Depot. OK. C'est de la slime. Léa, il y a reçu des petits cadeaux. Montre tes cadeaux, Rony. Un sac à dos de princesse, des autocollants, un livre, quoi que le petit canard. Ici, dans le fleuve. Merci. C'est de la slime, je pense. Vous voulez vous dire bonjour ? Bonjour. Coucou. C'est ma plus jeune ici. Oui, Catherine, le bébé. Nathalie, la plus vieille. Alors, Pat coupe du pain. Et puis, on a ici des petites bouchées. En fait, c'est des petits roulés aux asperges et fromages. On va mettre le pain là-dedans. Est-ce que je peux présenter ton cocktail ? Ah oui, tu veux présenter ton cocktail. En fait, je me suis fait un hot fashion, pardonnez-moi d'hiver, mais c'est tout ce qui avait disponible. Mais, je vais donner un conseil à tout le monde qui fait des hot fashion. À la place de prendre du sucre blanc en cubes, mettez du sirop d'érable pour ceux qui peuvent en avoir. Oui. Non, non, en France, Florian, maintenant, ils ont du sirop d'érable. C'est un énorme changement. Ça ajoute de l'ontusité. Puis, c'est un sucre naturel. Puis, c'est les hot fashion de mienne en commerce. Alors, il faut que tu me le fasses goûter. Tu ne peux pas me dire ça, puis ne pas me faire goûter. Ouh. Très bon. Oh, Pat, il est bon. Oh, il est bon. Est-ce que le sirop d'érable... C'est Léa, prends une petite chips. Est-ce qu'on en consomme plus au Québec ou on en consomme partout au Canada de la même façon que d'autres? Plus, parce que je pense que 70% de la production globale, le sirop d'érable, se fait au Québec. Pourquoi? Oui, c'est canadien, parce que je pense que l'arbre pousse l'achat. Il y en a beaucoup plus dans ce coin de pays qu'ailleurs, des érables, la sucre. Est-ce que c'est ça qui vous donne cet accent? Oui. Oui, un accent miéleux, sucré, doux, ortueux, oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu du sirop d'érable. Exactement. Ok. Ok, champagne time. Ok, vite. 3, 2, 1... On va pas t'engager. On va pas t'engager. Moi, je m'engagerais pareil. Mom, tu vas prendre un champagne pour ta fête? Elle fait semblable d'être mort. Ok, tiens, regarde. On va aux toilettes, là. Oh, oh, ok. Bye, Mimie. Merci. Léa, viens ici. Léa, viens ici. J'ai un secret. J'ai un secret pour toi. On va te donner à Mimie. Je pense que c'est pour toi. Je pense que c'est pour toi. C'est à Mimie. C'est à Mimie. Donne à Mimie. Elle veut pas te la donner. Donne à Mimie. C'est à Mimie, ça? C'est à Mimie. C'est à Mimie. C'est à Mimie. C'est à Mimie. On a demandé qu'il y ait plein de roses dedans parce que t'aime la flore. Wow. J'adore le rose. C'est la classe du jour. C'est à Mimie. Tu veux pas les donner à Mimie? C'est à Mimie. Oh, tu veux pas les donner à Mimie? Voici venu tes 90 ans sur terre. Maman, tu es aimante et à l'écoute. Élégante et patiente. C'est un privilège de t'avoir encore parmi nous. Tu nous fais profiter de ton expérience de la vie. Experiencing life for nine decades means that you have seen and experienced a lot in a lifetime. Congratulations on this amazing milestone. May you continue to inspire and to enjoy what life has to offer. Mom, we wish you tremendous luck, love and laughter. Merci d'être la mère, grand-mère et arrière-grand-mère que tu. It's so wonderful to be here to share such a wonderful birthday with a lady who has a heart of gold. Tu es pour nous une réelle bénédiction. Ta force, ton dévouement, ta tendresse, ta gentillesse résonnent dans notre cœur. Joyeux anniversaire, Maman. Happy birthday, Maman. Wow! Bravo! Bravo! Léa, tu es fâchée? Léa est fâchée. Ça vient de Caroline, Florian, Patrick, Elisabeth, Léa. Que cet anniversaire soit rempli de moments tendres et touchants. Et que l'année qui commence soit empreinte de 1001 bonheurs en ce jour et tous les jours. Ça, c'est le mot de la carte. Personne n'a écrit ça. Elle n'a pas lu nos mots, par exemple. Elle a lu juste le mot de la carte. Elle n'a pas vu. Parce que si elle veut nous, elle vient de la carte. Elle n'a pas vu. 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 Écoute ça, là. Ça vient de qui, ça? Ben, voyons donc. Ça vient de flow de l'écran en anglais. Hein? Elle n'a pas vu. Ahahahah! Telle votre langue, c'est la langue. Ahahahah. Ça vient d'avoir vu. C'est l'autre langue, c'est la langue. Non, c'est la langue. On a vu. C'est la langue. Mère, c'est la langue. C'est la langue. C'est la langue. C'est bon! C'est tous les mots que je savais en anglais je les ai à vous! Ils ont juste combinés! Une carte de cent vingt dollars! Wow! C'est pour te gâter Mimi! Bonne fête! Mimi! Hip hip hip! C'est pas grave, elle ne se réveillera pas! Elle ne peut pas entendre de l'autre côté! C'est sûr, pas de panique! C'est un vœu! On va te le dire, c'est quoi tu dois souhaiter? De vivre dix ans de plus minimum! Tu dois pas l'imposer le vœu! Oui, mais il faut quand même influencer! Tu souhaites ce que tu veux, mais nous, nous, tu sois collectif! C'est qu'on célèbre ton cent ans dans dix ans! OK! Un, deux, trois, go! Ah, c'est bon! Yo! Je vais aller chercher un... Merci beaucoup! Il est beau, hein? Il est très beau, le gâteau! Ça, c'est un framboisier! C'est un framboisier! Un, deux, trois, go! Un, deux, trois! Un, deux, trois, go! Un, deux, trois! On va te, quatre! À tout! Un, deux, quatre, go!